François Roth, bonjour. Bonjour Quentin. Alors lorsque vous partez un week-end avec des copains en communauté et que vous partagez le même espace de vie, la même maison, qu'est-ce qui vous agace ? Est-ce qu'il y a un détail qui peut rapidement être pesant ? C'est de supporter mes copains pendant tout un week-end en permanence. Je pense que le plus dur dans la vie en communauté, c'est quand elle est imposée, qu'on n'est pas capable de pouvoir s'isoler ou d'avoir des petits instants un peu de liberté personnelle. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro, en direct aujourd'hui depuis Comet Meetings dans le 17e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, avec en face de moi, sur mon écran et sur le vôtre, François Roth qui est cofondateur avec deux camarades de Colony. Colony, c'est quoi ? C'est le pionnier du co-living français. Et le co-living, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'esprit de la colocation, tout simplement, mais érigée en business, en aventure entrepreneuriale. Si je résume bien, la boîte est née en 2017. Elle est née comment, d'ailleurs, cette boîte ? François Roth, les prémices de cette boîte, c'est quoi ? Elle n'est pas née un matin avec l'illumination divine. En se rasant. Non, en se rasant, d'ailleurs, c'est rappelé. Elle a mis beaucoup de temps. C'est plutôt une idée qui est arrivée de façon assez organique, qu'on a cultivée entre nous. Le constat de base, c'était que trouver un logement quand on était étudiant, c'était un enfer. C'était moche, c'était cher, c'était nul. Et en fait, on avait lancé une première boîte qui était une SCI. La première chose qu'on a achetée ensemble, c'est un appartement de 100 mètres carrés à côté de l'ESSEC avec nos petites économies qu'on a retapées pour faire la colloque qu'on aurait rêvé d'avoir. Et ça a entraîné un grand succès, ça a entraîné une réflexion, on a enchaîné, on a ensuite. Puis un beau matin, pour le coup, on s'est réveillés où je pense qu'on était plutôt autour d'une... sur une belle terrasse avec des bières. Et puis on s'est rendu compte, mais on a quasi tous 30 ans, on est tous encore en colloque à Paris, alors qu'on est en CDI, on a des boulots et tout, comment ça se fait ? Et on s'est rendu compte que le problème n'était pas que pour les étudiants, était un peu pour tout le monde, donc l'expérience était cata. Est-ce que la paperasse, le process que vous décrivez, c'est le grand problème finalement de la location à la française ? On processe beaucoup trop. Louer un appart, c'est aussi compliqué que de lire le code du travail qui fait 30 centimètres d'épaisseur. Il y a toutes sortes de pain points sur toute la chaîne. La paperasse, c'est un énorme problème. La difficulté tout court d'être accepté, c'est peut-être encore pire. Ce qui est dingue, c'est que c'est quand même quelque chose en moyenne. Les jeunes, ils font ça qu'entre 40 et 60 % de leurs revenus dans les grandes villes. Aujourd'hui, il n'y a à peu près personne qui a choisi son appart. Vous déposez 5 ou 10 dossiers et puis c'est un bailleur qui vous choisit. Alors que c'est la moitié de votre revenu qui part là-dedans. Rien que ça, c'est un problème en soi. Le fait de devoir meubler quelque chose, de voir quelque chose qui ne correspond pas à ses goûts, de devoir se mettre en colloque souvent par défaut, parce qu'on n'a pas forcément ses amis qui sont dispo au bon moment. Donc, on prend ce qu'on a en fait. La paperasse, c'est un énorme problème aussi. Et ça, j'insiste, quand vous êtes expatriés. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'international. Quand vous ne parlez pas la langue, simplement même si vous parlez la langue, mais vous ne connaissez pas les us et coutumes locaux et les magnifiques petites règles juridiques et ainsi de suite, c'est un enfer. Tout est un enfer. Aujourd'hui, des choses aussi simples qu'avoir Internet chez soi, c'est devenu une nécessité, comme avoir de l'eau courante. Quand on se rend compte que même quand vous déménagez quelque part, c'est livré sans Internet, qu'il vous faut trois mois pour avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui parle une autre langue au téléphone ou ainsi de suite, tout ça, c'est assez infernal. Et donc, vous, avec le co-living, avec Colony, vous voulez renverser totalement la tendance, mais par quels moyens, finalement ? Pourquoi l'expérience du co-living qui, je caricature, mais c'est de la colocation premium, la colocation optimisée ? Comment est-ce que vous changez cette expérience très affreuse que vous venez de décrire, de trouver un appart à vous entendre ? C'est par défaut, finalement. Quand on emménage quelque part, c'est parce qu'on a bien voulu de nous, ce qui est assez affreux. Comment est-ce que vous renversez, vous, la tendance ? En fait, vous avez un marché qui, globalement, est extrêmement morcelé. Aujourd'hui, il est détenu par des privés. Principalement, il y a très peu de grands institutionnels ou de grandes sociétés qui gèrent le résidentiel. En plus de ça, vous avez un marché qui est particulièrement tendu, qui est sous-offreur. Donc, en fait, il n'y a même pas de rencontre entre l'offre et la demande. Les gens s'éloignent, les gens prennent ce qu'on leur donne, tout simplement parce qu'il y a une tension telle qu'on n'est même pas obligé de se réinventer. Nous, notre idée de base, c'est qu'on va designer une expérience de logement comme on designerait n'importe quel autre produit. C'est-à-dire, on va parler aux utilisateurs, aux occupants, on va régler les problèmes les uns après les autres sur toute la chaîne et on va proposer des solutions concrètes pour avoir une expérience qui est plaisante. Ça, c'est assez simple à dire. En réalité, c'est très complexe. Ça passe par la conception de solutions digitales, par la conception d'espaces physiques, le choix de mobilier, une expérience humaine, du design de communauté et, par-dessus tout, le plus compliqué, réussir à y mettre un business qui permet d'être rentable. Vos clients, enfin vos clients, j'allais dire vos locataires, mais les gens qui sont friands du co-living que vous avez dans vos appartements en ce moment, ils ont quel profil exactement ? Alors, pour le moment, c'est des gens qui ont un peu plus de 30 ans, qui sont très majoritairement des actifs. On a à peu près 20% de couples, ce qui était quand même assez inattendu. Sinon, c'est 80% des personnes seules. On a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'anglophones qui viennent dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a pas mal de nos clients qui sont dans des étapes de transition. Je viens de me diplômer, je démarre dans la vie active, je lance ma start-up, je quitte la province pour m'installer en région parisienne, je viens d'arriver à Berlin, je ne parle pas allemand. En fait, c'est pas mal de gens qui sont dans un moment où ils ont besoin de flexibilité, de clé en main et de ne pas se retrouver seuls. Il y a aussi un détail qui est loin d'être anecdotique, c'est la quantité de nos locataires qui sortent d'une rupture affective. Je viens de me séparer de mon conjoint, qu'est-ce que je fais ? Vous n'avez pas vivre six mois avec elle ? Aujourd'hui, c'est la statistique qui existe à Paris. Quand il y a une séparation de couple, les gens vivent en moyenne plus de quatre mois encore dans le même appartement, faute d'être d'un état. Le co-living, c'est la nouvelle vie. Je crée une boîte, je change de job, je suis célibataire. Franchement, à chaque fois, il y a une idée de départ, de nouvelle vie. Exactement. L'idée, c'est qu'il faudrait qu'au moins l'endroit où vous viviez, ce ne soit pas quelque chose qui participe à la charge mentale. Ce n'est pas à vous d'aller acheter vos draps, vos oreillers. Ce n'est pas à vous de signer un contrat complexe. Ce n'est pas à vous de déposer un milliard de dossiers alors que vous venez de démarrer votre carrière professionnelle. Ça, aujourd'hui, c'est notre créneau. Demain, on a envie de s'étendre à de nouveaux publics. Notamment, une catégorie qui nous intéresse énormément, c'est les familles monoparentales et notamment les mamans célibataires qui sont en plein dans cette problématique de charge mentale et de je dois avoir huit bras, je dois gérer ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mon enfant, faire les courses, les machins et tout. L'idée, c'est rajouter de la communauté et du service, repenser les espaces de façon scientifique pour réussir à apporter des solutions concrètes qui vous font gagner du temps. Parce que vous, vous évoquiez justement tout à l'heure la paperasse, Internet, les déménagements, etc. Dans votre offre de services, vous avez, il y a la possibilité, en tout cas, que vous preniez en compte tout ça. c'est-à-dire, vous parliez des oreillers aussi, des draps, etc. Mais il y a en vérité, il y a beaucoup plus de choses que vous tenez à dresser. Alors, rien que sur la simplicité de l'expérience, c'est un truc qui a l'air tout bête comme ça. Les technologies, ça fait des années qu'elles sont matures. Il n'y a quasiment rien qui existe sur le résidentiel. Nous, ce qu'on propose, la première chose, si vous êtes à New York et vous arrivez à Paris, vous pouvez visiter nos espaces en ligne, faire des visites virtuelles, choisir votre chambre si elle est disponible, la voir ou ainsi de suite, recevoir en quelques minutes un bail traduit en anglais, même s'il est en français, mais au moins, vous savez ce que vous signez et signer en ligne. En gros, nous, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir un vrai contrat résidentiel, un vrai bail de logement en à peu près moins d'une heure avec juste aller-retour de la validation de profil. Déjà, ça, c'est une révolution en soi, c'est de pouvoir signer un bail sur un bien qualitatif sans avoir besoin de bouger de sa chaise. La deuxième révolution, elle est sur les espaces. C'est qu'on conçoit nos espaces de A à Z. C'était un peu par rapport à votre petite question d'entrée. Nous, on a énormément travaillé les parties privatives avant de travailler les espaces partagés. On est parti de toutes les enquêtes qui font que le vivre ensemble est pénible et notamment sur la mutualisation des salles d'eau. Quand je dis salles d'eau, c'est les salles de bain, les WC, mais aussi les cuisines. L'idée pour nous, c'est de proposer non pas plutôt des chambres, mais des studios. Votre possibilité vous est donnée de vous faire à manger en solo le soir, d'avoir vos propres cours dans votre frigo pour que vous ne vole pas votre Tropicana le matin au réveil, de pouvoir tranquillement prendre votre douche quand vous voulez, pas de faire la queue dans le couloir pour être le prochain à accéder à la salle de bain et d'avoir vos propres toilettes. Donc en fait, vous êtes vraiment autonome par rapport à ça et ça en soi, ça change beaucoup de choses et c'est ce qui permet aussi de rendre la colocation attractive à des gens qui peuvent avoir plus de 40 ans. Et vous êtes sûr qu'effectivement, quand vous vous levez le matin, il n'y a pas un camarade qui a piqué à la dernière capsule Nespresso et donc du coup, tout va bien. Quel est l'impact, François Roth, de cette crise sanitaire sur votre business ? Qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, l'impact, il est plutôt positif même si c'est difficile de se réjouir de la crise dans laquelle on est et que comme tout le monde, on en souffre. Néanmoins, j'ai envie de dire que c'est un peu l'épreuve du feu que Colonies a réussi à passer. Pendant longtemps, on a été comparé avec des classes d'actifs immobilières similaires de type auberge de jeunesse, de type hôtellerie, de type tiers-lieu, de type co-working ou ainsi de suite. C'est vrai que cette crise nous a permis de démontrer vraiment de façon totalement indiscutable qu'on était un pur produit résidentiel. On n'a eu aucun départ. Les gens continuaient à signer des baux, à emménager. On a eu un taux d'occupation qui était quasiment à 100% pendant toute la période. Et le pire, c'est que ça a même été plébiscité à la suite du premier confinement. Il y a des gens qui ont candidaté chez nous et qui ont dit « Attendez, j'ai vécu un confinement dans un studio, plus jamais ça. Je veux un jardin, je veux voir du monde, je veux rencontrer des gens. » L'énorme avantage qu'on a eu, c'est que depuis le tout début, on s'est toujours dit que si ça devait fonctionner, il fallait que les communautés soient échelles humaines. Donc, quelle que soit la taille de nos projets, que ce soit des petits ou des très gros projets, les communautés concrètes font maximum une dizaine de personnes. Donc, le risque sanitaire, on ne crée pas des espèces de monstres où vous êtes 300 dans le même couloir, avec les mêmes parties communes ou ainsi de suite. On crée en fait des ampliements de communautés d'une dizaine de personnes, ce qui revient un peu au prou à une grande famille et qui est à peu près la bulle d'ailleurs qu'on vous encourage à avoir avec vos proches et votre cercle d'amis dans ces temps de pandémie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça nous a démontré la solidité de notre business d'un point de vue chef d'entreprise, c'est ce qui est important d'avoir en tête, mais d'un point de vue produit, je pense que ça nous a permis de démontrer la pertinence de ce qu'on avait créé sur la taille des communautés, sur la qualité du produit, sur la capacité de s'isoler soi-même quand on a le Covid. D'avoir un studio, ça change la vie par rapport à avoir une chambre quand on veut aussi se mettre soi-même en isolation et en quarantaine. Et surtout, je pense qu'une fois de plus, ça a démontré à quel point, et je pense que tout le monde en crève en ce moment, on a besoin de voir des gens. On ne peut pas vivre seul. Et aujourd'hui, le fait de proposer des espaces où ce n'est pas vos amis, ce n'est pas votre famille, mais c'est une communauté dans laquelle vous faites partie, ça a énormément de sens pour nos clients. Énormément de sens pour François Roth et pour beaucoup de personnes qui ont vécu des confinements seuls dans un studio, le besoin de se voir en vrai et pas seulement sur un écran est de plus en plus je trouve essentiel pour parler le langage de l'actualité. Merci infiniment François Roth, cofondateur de Colonies d'avoir participé au Talk Decider du Figaro, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Très bonne journée, merci Quentin. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada